Nous avons tous entendu l'histoire de l'enfant qui trouve par hasard une bande dessinée d'une valeur inestimable dans une friperie. Certaines des plus grosses ventes de l'histoire ont été générées par des trouvailles inattendues. Ces objets sont pour la plupart anodins et font ou ont fait partie de notre maison à un moment donné. La valeur de ces petites choses dépend certes de leur rareté mais aussi de l'attrait que les collectionneurs peuvent porter. Qu'il s'agisse d'images de sportifs ou de canettes de Coca-Cola tout objet peut, à un moment donné, peut valoir plusieurs millions. Nous allons vous faire découvrir 300 objets de collection les plus précieux, cela vous donnera peut-être envie de vous aventurer dans le grenier, celui-ci cache peut-être un trésor. 22ème. Ours-fille Steph. Fabricant. Steph. Valeur à l'époque. Non connu. Valeur aujourd'hui. 171 600 dollars. Les ours en peluche de Steph font partie des plus prisés au monde. Ils se vendent à des prises exorbitant aux enchères connues pour leurs articulations rigides et leur pelage en mohair. Cet ours particulier a été fabriqué en 1905 et a été offert à un nouveau-né, Bob Henderson. L'ours a accompagné le colonel de l'armée britannique à la guerre et a survécu au débarquement en 1944. Henderson a ensuite fondé Good Birds of the World, qui fournit des ours en peluche aux enfants malades. Après son décès en 1990, l'ours Steph a été vendu aux enchères pour 171 000 dollars, établissant ainsi le record de l'ours en peluche le plus cher au monde. Et puis, c'est parti pour l'armée britannique à la guerre et a survécu au débarquement de l'armée britannique à la guerre et a survécu au débarquement. Leur de l'armée britannique à la guerre et a survécu au débarquement de l'armée britannique à la guerre et a survécu au débarquement.